Chère Balance, bonjour, voici votre guidance. Alors, on va commencer tout de suite parce que je vous ai déjà présenté les cartes, si ce n'est que vous, vous avez deux cartes issues de l'oracle, les portes de l'intuition. On va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, ok, c'est l'énergie de la lune, avec Gabriel. Donc on est dans le ressenti, on est dans l'imagination. Et Gabriel, c'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte la lucidité, aussi l'intuition dans toutes les situations de blocage que vous pouvez vivre dans votre existence. Il y a une idée de se reconnecter à soi. En allant chercher vos ressources, vos capacités, toutes les clés qui sont en vous. Donc il y a une idée avec Gabriel de travailler sur ses émotions pour reprendre, pour redevenir maître de sa vie, et pour être maître de son destin. Et en tout cas, il y a une idée de ne plus subir des événements si jamais c'est votre cas. Allez, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Nous avons la carte numéro 4 de la construction. La carte des chaînes, la carte de l'automne, et la carte de l'illumination. Est-ce que vous voyez tout ? Ok. Je vais commencer par l'énergie générale de cette ligne, qui est donc la carte numéro 4 de la construction. Le 4, ça représente l'activité professionnelle, ça représente le travail, ça représente la stabilité. Voilà, c'est l'énergie dans laquelle on va rentrer aussi l'année prochaine. Donc il y a peut-être une préparation par rapport à ça. Et ça parle, comme ça on l'indique, de construction. Donc là, il y a une idée de mettre en place une stratégie pour avancer, alors soit professionnellement, en tout cas dans un des domaines de votre vie. C'est comme s'il y avait une énergie qui était propice à construire quelque chose de vraiment durable et qui soit satisfaisant pour vous. Ce qu'on nous dit, c'est que ça nous demande du travail, un petit peu, de la persévérance, mais qu'au final, vous serez fiers de ce que vous avez accompli. Alors, ça ne parle pas forcément d'activité professionnelle, peut-être que c'est une relation de couple aussi qui a besoin de plus d'attention, ou plus d'efforts, ou plus de concessions. Mais on vous dit en tout cas que ça vaut le coup d'être vécu. Et là, l'idée, c'est de ne pas ménager ses efforts, de ne pas être dans la procrastination, pas dans la négligence, pas dans le laisser-aller. Voilà, vraiment l'idée, c'est de prendre les choses en main. C'est un peu ce que nous dit Gabriel aussi dans son énergie, c'est-à-dire redevenir maître de sa vie. En ce qui concerne les chaînes, alors, les chaînes, ça nous parle de... ça peut nous parler de blocage, précisément. Alors, c'est ce que nous dit Gabriel, c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation de blocage, ça peut nous parler de... peut-être de situation de latence. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a... par rapport à l'association de toutes ces cartes, c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il va falloir vraiment, à partir d'être dans cette construction, sortir de... reprendre les choses en main, s'il y a des situations de blocage, s'il y a un arrêt de travail, s'il y a une forme... parce que les chaînes, ça nous parle aussi parfois de stagnation ou de passivité, ou peut-être de soumission aussi, parce que, voilà, les cartes des chaînes, ça nous parle de ça. En tout cas, c'est une situation bloquée, que... peu importe le domaine, que vous vous sentez dans un... dans une forme de passivité, j'insiste sur la passivité, parce que la carte de la construction, elle nous parle de ça, elle nous dit, stop là, on va arrêter le laisser-aller, on va reprendre les choses en main, et on va être proactif, et ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc, bon, là, c'est une carte de saison, et j'ai l'impression que, précisément, si vous rentrez dans cette énergie de construction, c'est-à-dire que vous reprenez les choses en main, et là, on est vraiment dans l'énergie de Gabriel, c'est vraiment incroyable, vous allez trouver des solutions, et vous allez voir les choses clairement. Donc, pour les personnes à qui ça parle, qui se sentent un petit peu comme ça, ou qui vont vivre cette énergie, ici, avec l'illumination, on a l'éclaircissement, on voit les choses clairement, il y a une espèce d'ouverture, ou des solutions positives, qui vont se trouver à partir du moment, où vous, vous allez, d'une certaine manière, rentrer dans cette énergie, dans cette énergie de construction. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ok, alors ici, on a la carte 36 des échanges. Ah, encore une fois, la carte des échanges, ok, très bien, si on n'avait pas compris. La carte de la naissance, et la carte du pouvoir. Ok. Là, j'ai vraiment l'impression, alors c'est fou, parce qu'on est vraiment dans l'énergie générale de Gabriel, c'est-à-dire dans l'idée de reprendre, de reprendre le pouvoir. Voilà. La carte de l'échange, je vais commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, la 36, l'énergie générale. Là, c'est une carte qui nous dit qu'en fait, les échanges avec l'étranger, alors c'est les échanges d'une manière générale, mais les échanges avec l'étranger sont favorisés. Et là, il y a une idée, en fait, de s'ouvrir pour adopter de nouveaux points de vue. Il y a une idée d'ouvrir son esprit à la nouveauté, de voir ce qu'il existe, de s'inspirer des autres. Ou peut-être, en termes d'étranger, ça peut être aussi d'un mode de fonctionnement qui ne vous est pas habituel ou d'un type de personne vers qui vous ne seriez pas allé forcément. Et puis, du coup, ça vous est un peu étranger. Vous voyez, tout ce qui peut avoir l'air étranger. Donc, soit c'est techniquement, allez vous renseigner pour vous ouvrir de nouveaux horizons sur ce qui se passe à l'étranger. Mais en tout cas, il y a une idée là d'être dans un nouveau souffle, dans une nouvelle énergie, d'avoir de nouvelles idées. Alors, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une rencontre qui est liée à l'étranger. Mais en tout cas, il y a cette idée là que ce moment-là, alors c'est peut-être ici parce que vous allez faire des démarches, qu'il y ait une personne, une personne, une situation, quelque chose qui n'est pas lié directement à vous, qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la continuité de la première ligne. Ici, la carte des échanges dans l'oracle du verso, elle nous parle de dialogue, elle nous parle aussi de communication, peut-être de commencer à, je ne sais pas, à communiquer sur ce que vous faites, à faire de la publicité. Il y a aussi une idée de partage, il y a une idée de diffuser un peu ce qu'on fait, la manière dont on le fait, etc. Et là, ça donne un nouveau départ. Voilà. Ça donne, vraiment, ça donne un nouveau départ. Alors, soit c'est le début d'un projet, ce qui est largement possible. Vraiment, là, c'est largement possible. Soit c'est le début d'un projet qui était peut-être un peu bloqué. Et puis, finalement, vous allez reprendre les choses en main, être proactif. Et du coup, ça va créer justement une énergie de communication qui va peut-être donner lieu à la naissance d'un nouveau projet. Ça peut nous parler aussi de rencontres. parce que la naissance, ça peut être aussi le début d'une relation. Le début d'une relation, soit avec quelqu'un qui vient de l'étranger, quelqu'un ou peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez déjà depuis un moment ou que vous allez rencontrer. Soit, par rapport à la naissance, on peut parler aussi de procréation. Parce que, bon, voilà. Donc là, est-ce que peut-être certains d'entre vous ont de la difficulté à avoir un enfant et que vous allez aller demander de l'aide à l'étranger ? C'est possible. Ou le fait d'en parler, on va vous donner le nom de quelqu'un, etc. En tout cas, il y a une idée ici de reprendre le pouvoir sur la situation. C'est-à-dire vraiment, encore une fois, on est dans l'énergie de Gabriel de redevenir maître de sa vie en étant proactif. Plutôt qu'être dans une attente que les choses arrivent de l'extérieur, on devient proactif et d'un coup, voilà, il y a des choses qui s'éclairent. Donc, la notion de pouvoir avec cette carte, elle peut avoir plusieurs définitions qui est aussi le pouvoir qu'on a sur les autres ou le pouvoir que les autres ont sur nous. Mais moi, je ne le vois pas du tout de cette manière-là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ici, on reprend, on redevient maître de sa vie parce que ça correspond vraiment à l'énergie générale et il n'y a pas de cartes qui sont en contre-indication par rapport à ça, voire même l'inverse. Alors, ici, on a la carte 18 sur la troisième ligne qui est la carte de l'intuition. On a la carte... Ah, ben d'accord, ok. On a la carte de la discipline. On a la carte du choix et on a la carte du marginal. Ok, alors, la carte de l'intuition, c'est une carte qui nous dit qu'il faut que vous fassiez confiance à votre intuition, en tout cas, en ce moment, qu'il faut que vous lui prêtez plus d'attention. Plutôt puissante. Alors, c'est un peu général quand même. Il y a des... Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que l'intuition se manifeste de plein de manières différentes. Ça peut être des idées, ça peut être des émotions, ça peut être des sentiments, ça peut être des rêves, des flashs, des symboles. Voilà. Et là, on vous dit, soyez particulièrement alerte à tout ce que vous ressentez, à tout ce que vous vivez, à tout ce que vous voyez, tout ce qui arrive un peu à vous comme des évidences. Parce que précisément, ça pourrait vous apporter la réponse, là où les réponses aux questions que vous vous posez. Ou en tout cas, que vous attendez. Ce que nous dit cette carte, c'est que l'intuition, d'une manière générale, elle nous communique les meilleurs choix pour nous. Donc, là, on vous dit, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'affût, soyez alerte de tout ce qui se présente à vous sans rien forcer, juste en étant dans l'accueil, en fait, des situations. La carte de la discipline, quant à elle, alors ça me fait penser à la construction où on vous dit, ben voilà, c'est un peu le moment de mettre un coup de collier. Il y a une idée précisément de rigueur. De peut-être positionner les choses en disant, ok, voilà où j'en suis, voilà où je vais, quel est le chemin le plus pertinent. Et à un moment donné, il y a des choix qui vont se, il y a un choix qui va se proposer à vous pour savoir quel est le meilleur chemin à prendre, le plus direct. Et là, c'est votre intuition qui va vous le dire. Voilà. Ou alors, ou alors, ce sera lié aux rencontres. Peut-être que vous allez vous nourrir d'informations, mais à un moment donné, il va falloir vous positionner. La carte du choix, ce qui est génial avec cette carte, alors oui, ça peut générer des doutes, etc., mais ce que ça nous dit, c'est qu'il vaut mieux avoir le choix que pas. Et donc, il y a une idée de nouvelle direction, de plusieurs opportunités. Ici, on a trois serrures. De prendre le temps de la réflexion, de vous poser, de vous mettre à l'écoute de vos ressentis. Ça peut être un changement professionnel aussi, avec plusieurs opportunités. En tout cas, il y a vraiment une idée de nouvelle direction. Alors après, on termine cette ligne-là avec la carte du marginal. J'adore cette carte. C'est le rebelle en puissance. C'est l'insoumis. Vraiment, le marginal, lui, il n'en fait qu'à sa tête, en gros. On en est là. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'affirmation de soi, un besoin un besoin d'indépendance, un besoin de... Voilà, il y a une idée de refus des contraintes vraiment avec cette carte-là. Donc là, en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez, pour moi, suivre votre intuition précisément. C'est-à-dire que vous allez sûrement prendre le temps de vous poser, de réfléchir, voilà, à toutes ces nouvelles opportunités. faire le point. J'ai l'impression qu'il y a une idée de tout poser. Il y a quelque chose de très... de très ancré dans la matière, vous voyez, l'idée de se poser, de dire, ok, voilà, j'ai cette option, j'ai cette option, si je prends cette option, où est-ce que ça me mène, etc., etc. Et de faire les choses d'une manière très carrée. Et en même temps, une fois que vous avez fait ça, ce qui va vous permettre de faire le meilleur choix pour vous, c'est votre ressenti intérieur. C'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui résonne le plus pour vous, et peut-être que vous allez choisir ce qui génère le moins de contraintes pour vous, parce que vous avez ce besoin d'indépendance et de liberté. Peut-être qu'en posant les choses, vous allez dire, là, il y a trop de contraintes, ça ne me convient pas, parce qu'il y a cette énergie-là aussi à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce que nous réservent les cartes des portes de l'intuition. Ok, ah, intéressant. D'accord. Alors ici, on a la carte du masque qui dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et on a la carte du positionnement. C'est fou, parce que c'est par là. C'est par là, 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 vraiment. Ici, avec le positionnement, le message est « Sachez accepter le choix de l'autre et oser, pardon, vous aussi vous positionner. » Ok. Alors, par rapport à votre tirage et à l'énergie générale de Gabriel, qui nous dit « On reprend le pouvoir sur sa vie », c'est ce que nous dit un peu la carte du marginal. Il y a aussi une idée de trouver les réponses, ce que je vous disais dès le départ, en vous, et de travailler sur ces émotions pour plus subir les événements, mais pour prendre les choses en main. Avec la carte du masque et du positionnement, c'est… Je vais commencer par la carte du masque, parce que là, c'est peut-être… Alors, pour moi, ça vient souvent d'ancrage ou de croyance ou de choses qui se sont inscrites à un moment donné. C'est un peu comme si involontairement, enfin involontairement, inconsciemment plutôt, il y a une idée d'être le plus acceptable possible, c'est-à-dire d'être dans une espèce de compromis vis-à-vis des autres et que selon les circonstances, peut-être qu'il y a une idée, vous voyez, ça me fait penser au chiffre 2 en numérologie, c'est-à-dire qu'il y a une idée soit de sous-coopération, enfin de sur-coopération ou de sous-coopération, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre et soit vous êtes en… vous vous suradaptez en permanence sans tenir compte vraiment de vos besoins et de vos affinités, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de, avec ce refus des contraintes, qui est en train de se manifester, donc c'est doublement intéressant cette carte-là parce que peut-être que vous vous adaptez en permanence à votre environnement peut-être en imaginant inconsciemment à agir en fonction de ce que vous pensez que l'on attend de vous et plus on fait ça dans l'existence et plus on se décale on s'éloigne de qui on est réellement de ce qu'on veut vraiment dans la vie et donc en fait l'idée là de prendre conscience véritablement de ce masque que l'on peut porter et ça nous arrive à tous et dans plein de circonstances différentes en prenant conscience de ce masque que je vous disais c'est une occasion de se recentrer sur soi d'ailleurs Gabriel c'est ce qu'il nous dit les réponses elles sont en vous donc c'est comme s'il y avait parfois une image un peu fabriquée et on vous dit mais vous cachez pas parce que montrez votre vrai visage parce que c'est votre meilleur atout dans cette période particulière ce que vous souhaitez vos aspirations l'être que vous êtes n'a pas besoin d'être transformé pour s'adapter aux autres pas du tout et du coup ça va permettre aussi que vous soyez apprécié réellement pour qui vous êtes et pas pour ce que vous montrez parce que vous êtes en suradaptation alors je sais que ce type de comportement la plupart du temps sont inconscients mais observez-vous pour voir si ça résonne pour vous avec cette carte de l'intuition du marginal des chaînes de la discipline du choix etc à un moment donné faites les choses pas pour faire plaisir faites les choses parce que en suivant votre intuition les réponses sont en vous on n'arrête pas de vous le dire aussi en ce qui concerne la carte du positionnement il y a une idée aussi de parfois quand on nous dit non ou quand et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette suradaptation on peut avoir le sentiment d'être rejeté et là ce qu'on vous dit c'est que alors soit vous êtes dans cette suradaptation et vous acceptez dans tous les cas le choix de l'autre et précisément vous vous adaptez mais comme vous avez la capacité de respecter le choix de l'autre vous avez aussi la capacité les autres ont aussi la capacité de respecter votre choix vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que ça ne peut pas marcher à sens unique et le fait de vous positionner en disant voilà moi ce que je veux vraiment c'est ça ça va vous ouvrir de nouveaux horizons il y a une idée d'accepter le non en face de soi d'accepter qu'une personne en face de nous ne soit pas forcément d'accord on n'aille pas forcément dans la même direction ok donc acte on n'a pas tous la même carte du monde et on ne voit pas tous les choses de la même manière et le fait d'être dans cette énergie justement d'acceptation qu'on ne peut pas être toujours d'accord ou qu'on ne prend pas forcément toujours les mêmes chemins c'est vraiment un signe de sagesse de maturité et ça veut dire qu'à ce stade là quand vous arrivez à faire ça vous avez une vous êtes ancré vous avez une espèce de sécurité intérieure qui fait que quoi que vous preniez comme décision vous savez qu'elle est juste pour vous et donc il n'y a pas de soucis s'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec ça et bien au revoir bonne journée et les gens qui vous aiment vous soutiendront voilà ou en tout cas ils essaieront de vous comprendre et en tout cas de vous accompagner si vous vous sentez concerné vraiment vous prenez les choses à titre personnel peut-être que précisément et ça me fait penser à la carte du masque il y a peut-être une faille qui s'est inscrite dans votre identité à un moment donné c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en termes de de croyance et peut-être que vous vivez les situations comme des échecs ou comme ou comme un rejet ou comme une négation de vous voyez alors soit c'est parce que vous êtes trop fusionnel soit c'est peut-être parce que vous êtes hypersensible qui est juste une qualité extraordinaire quand elle est bien gérée c'est vraiment waouh mais c'est comme s'il y avait un système de défense qui s'était établi et ce système de défense de défense soit on est agressif on campe sur ses positions soit à l'inverse on se suradapte c'est aussi un système de défense pour pas être blessé pour pas avoir à subir des noms pour pas avoir à se sentir rejeté donc là Gabriel nous le disait il y a un travail sur soi sur les émotions aussi là on vous dit acceptez-vous tel que vous êtes aimez-vous d'une manière inconditionnelle ne rejetez aucune partie de vous parce que précisément vous allez être dans cet ancrage et dans cette sécurité intérieure c'est pas parce que vous acceptez des situations que vous que vous renoncez à vous-même et à l'inverse c'est pas parce que vous n'acceptez pas des situations que vous que vous que vous que vous rentrez dans un dans un dans une forme de combat là il y a une idée de précisément se positionner être dans cette ouverture dans cette intelligence dans la communication dans cette sagesse dans cette sécurité intérieure qui fait qu'à un moment donné vous pouvez juste être qui vous êtes vous pouvez affirmer vos choix d'une manière claire il y a une idée de pouvoir transformer l'énergie d'une manière positive la tirer vers le haut et de rebondir voilà c'est 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 un magnifique travail là qui qui se qui se propose pour vous là sur 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 cette période avec beaucoup d'ouverture et en même temps une option d'évolution voilà alors je sais pas qui s'adresse ce tirage mais enfin il n'y a pas de mais d'ailleurs peut-être qu'il y a une seule personne qui avait besoin d'entendre ce message quoi qu'il en soit il y a vraiment une option de 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 trouver sa place voilà de trouver sa place et de revenir maître de votre vie peut-être qu'à un moment donné vous avez pris des décisions qui étaient motivées par 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 autre chose que votre que votre 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 désir profond ou votre votre besoin de réalisation voilà peut-être pour faire plaisir ou peut-être pour justement précisément vous suradapter donc soyez qui vous êtes vous avez voilà vous êtes un trésor ne le cachez pas au monde ce serait du gâchis voilà cher Balan je vous embrasse je vous embrasse c'est